Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce book haul de décembre Alors on va commencer tout de suite Oui je pense qu'il y a quand même pas mal de livres Peut-être un petit peu moins qu'en novembre Mais voilà il y en a quand même pas mal Donc je vais commencer par vous présenter Des livres sur un thème qui je pense va me tenir pas mal cette année Je vais vous faire une vidéo FAQ d'ici peu de temps Concernant mes projets à venir Pour l'année 2022 Et dans ces projets en fait il y a vraiment m'intéresser à la nature Parce que en fait c'est en lisant Animal de Cyril Dion et Nelly Ponce Que j'ai eu un petit peu un déclic on va dire Parce que dans une interview il y avait quelqu'un qui disait De toute façon la génération actuelle connait plus de noms de Pokémon Que de noms d'oiseaux ou d'arbres Et force c'est de constater que effectivement oui Donc je me suis dit que ça n'était pas normal Et surtout quand on veut sauver la nature Sauver l'écosystème Qu'on a des pensées écolo etc De ne pas savoir reconnaître un pain d'un chêne etc Donc voilà De ne pas connaître beaucoup de variétés d'oiseaux En fait je pense que si on veut sauver la nature Il faut déjà commencer par la connaître Connaître son fonctionnement Savoir comment elle fonctionne Donc c'est ça Et c'est pour ça que j'ai pris pas mal de livres Enfin sur la nature de manière générale Donc je me suis pris Le petit guide des arbres de Xavier Nietzsche En fait ça se présente comme ça Donc voilà vous avez les variétés d'arbres Et plein de caractéristiques sur la page de gauche Et la feuille Comment ça se présente Et je pense typiquement que c'est un petit livre Que je vais amener avec moi Quand je vais faire des balades, des randos etc Pour essayer de repérer un peu les arbres Qu'est-ce que c'est Enfin voilà Et là on a vraiment plein d'informations Donc la localisation, la silhouette, l'écorce, les feuilles, le fruit Ce qu'il y a de bon à savoir sur l'arbre J'ai acheté exactement le même petit livre à un ami Qui ne fait pas beaucoup de randos Et je lui ai écrit dedans que maintenant Il n'avait plus d'excuses pour ne pas faire des randos avec moi Donc je vais essayer de le traîner Pour faire des aventures dans les bois Et reconnaître les différents types d'arbres Donc voilà Donc ça c'est pour le premier petit livre que j'ai acheté J'en ai acheté un autre un petit peu dans le même esprit D'ailleurs j'avais des cartes postales offertes Enfin offertes avec Donc voilà J'ai pas mal de cartes postales comme ça Donc c'est le petit livre des arbres Qui est un livre un petit peu plus beau Avec les relures toutes dorées Et je pense en fait que celui-ci Il se présente différemment Et en fait quand je l'ai acheté il était fermé Enfin il y avait un film plastique dessus Et donc ça parle aussi des arbres Je pense qu'il y a quand même plus de variétés Mais il y a plus par exemple De légendes urbaines sur les arbres Ce genre de choses Je n'ai pas encore regardé vraiment Mais de ce que j'ai vu Enfin l'arbre que j'avais lu Il y avait vraiment voilà Dans l'antiquité On croyait que Enfin ce genre de choses Donc je pense que ça sera un bon complément Ensuite j'ai acheté un livre Que j'avais déjà acheté à mon papa Pour la fête des pères je crois Donc c'est la vie secrète des arbres Ce qu'ils ressentent Comment ils communiquent De Peter Volben En fait qui parle donc de la forêt Du fonctionnement de la forêt De la communication des arbres entre eux De comment entretenir les forêts Qu'est-ce qui est important dans une forêt Ma maman l'a lu Elle a dit que c'était très bien Donc voilà je me le suppris pour moi En fait mes parents tiennent des chambres d'eau Et des gîtes Donc généralement quand je leur offre des livres En fait ils les lisent Et ensuite ils les mettent Pour les personnes qui viennent chez eux Donc voilà c'est ça Et donc voilà J'ai vraiment hâte de le lire On m'a dit qu'il était super Enfin il y a ma maman qui me l'a dit Il y a une autre amine qui me l'a dit Donc voilà J'ai quand même assez hâte de me plonger dedans Ça va être vraiment un grand thème de cette année La nature La découverte de la nature Des espèces D'ailleurs je me suis pris Le petit guide des explorateurs de la nature Qui est un guide un petit peu plus généraliste Illustré par Lise Herzog Donc c'est vraiment un collectif d'auteurs Qui a tout rassemblé Et voilà ça se présente comme ça Donc il y a plusieurs plantes Plusieurs espèces Enfin pour essayer de tout reconnaître Il y a les champignons À la fin j'ai vu qu'il y avait aussi tout ce qui était constellation Là par exemple Donc voilà Donc c'est un livre un petit peu plus généraliste Mais ça va être très bien pour moi je sens Parce que ça va me permettre de découvrir un petit peu les choses Et ensuite d'approfondir si j'ai envie d'approfondir Voilà en sachant que vraiment mon sujet d'études Cette année ça va être surtout la forêt Les arbres J'ai vu qu'il y avait un livre aussi intéressant Alors je ne sais plus comment il s'appelle Mais c'est un livre sur les champignons Et c'est à l'air vraiment génial Donc je pense que je le prendrai aussi Donc voilà vraiment toute la forêt Comment les arbres fonctionnent Les animaux qu'il y a dans la forêt Après je vais peut-être étendre plus Mais en tout cas voilà C'est un petit peu un sujet qui va être récurrent Je pense Ensuite au niveau des essais J'ai acheté Sororité de Chloé Delôme Donc ça j'en avais déjà parlé Et c'est plusieurs autrices Qui vont parler de leur rapport à la sororité C'est un thème qui me tient aussi à coeur Donc voilà on va aussi Je vais essayer de découvrir un petit peu plus Là dessus cette année De toute façon je vais vous en reparler Dans ma vidéo FAQ Mais voilà ça ça m'intéresse J'ai lu la première histoire Donc voilà il faut que je lise la suite Donc je vous ferai un retour dessus Le plus vite possible Le prochain livre que j'ai acheté Et je vous en ai déjà parlé C'est Mes années barbares de Anne Lorient Qui a été écrit par une journaliste Minou Azoulaye Et donc qui raconte l'histoire d'Anne Lorient Qui est en fait une ancienne SDF Qui a vécu dans la rue Donc c'est assez Je pense que ça va être une lecture assez difficile Il faut encore que je le lise Je voulais pas l'amener avec moi Pour les fêtes de Noël Donc voilà j'ai un peu laissé de côté Mais là en janvier je pense que Voilà je vais me plonger Je vais le lire Et de toute façon si je veux que mon livre avance Il faut que je le dise des essais Que je me renseigne un petit peu Donc voilà Et c'est ça en fait J'ai quand même assez hâte En plus la booktubeuse de Cultive Ta bibliothèque M'a fait une proposition Parce qu'elle travaille un petit peu dans le domaine Donc je pense qu'on va un petit peu voir Peut-être des choses ensemble Enfin je vais voir Mais elle m'a fait vraiment des bons Des bons comment dire Des bonnes recommandations Sur ce que je pourrais Sur ce que je pouvais lire Donc voilà Merci Merci de l'avoir fait Parce que c'est vrai que Au niveau Comme je l'ai dit Au niveau des essais qu'on peut trouver Dans les librairies Il y en a pas Donc c'est ça Donc voilà Je pense que maintenant Ma ressource principale Ça va être un petit peu Internet Donc c'est ça Ça va être Karn Kern Enfin voilà Des sites comme ça Et Voilà On va voir Mais Mais c'est vrai que Si je veux approfondir le sujet Je pense que Il va falloir que je me plonge Un petit peu plus Dans les Dans les thèses Dans les articles scientifiques Voilà Un peu plus poussé Donc voilà J'aurais bien aimé Un manuel Vraiment Pour commencer un peu Faire une petite généralité Quelque chose D'un peu basique Voilà Avec plusieurs pistes Mais c'est vrai que Bon là c'est un peu compliqué Bref J'ai acheté aussi Les grands oubliés Pourquoi l'histoire A effacé les femmes De Titu Lecoq Et Voilà Très honnêtement Ça faisait un certain temps Que je le guittais Celui-là Donc c'est ça J'ai assez hâte De voir le contenu De pourquoi Est-ce qu'effectivement On a oublié des femmes Qu'aujourd'hui On est en train De les reconnaître En fait Pour ce qu'elles ont fait Notamment Par rapport à Alice Guy Dont j'ai déjà parlé Par exemple Qui était Enfin pas notamment Mais par exemple Il y a Alice Guy Qui était Voilà Une réalisatrice Quand même De talent Et qui a fait avancer Le monde du cinéma Et on est Aujourd'hui En train de reconnaître Ce qu'elle a fait Donc ça fait quand même Un peu dix ans Qu'on en parle Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a pas mal De femmes Qui ont été oubliées Et je pense qu'aujourd'hui Ce serait bien De remettre les femmes A leur place Et de faire des modèles féminins Qui ne soient pas En fait des femmes Jolies Qui voilà C'est bien La beauté et tout Je dis pas Mais en fait Le problème c'est que Voilà Il y a aussi l'intellect Il y a la motivation Il y a l'accomplissement Il y a les projets Il y a tout ça Et je pense qu'une femme Devrait être reconnue avant tout Pour son intellect Pour ses projets Pour ses réalisations Plutôt que pour son physique Parce qu'en fait Le physique c'est bien gentil Mais en fait Quand vous êtes vieille Bah Voilà Et c'est pas ça Qui va rester en fait Donc clairement Moi en tout cas Personnellement Je préfère qu'on me dise Ah tu es cultivée Ou tu es intelligente Plutôt que t'es belle Enfin Ouais ok C'est cool Mais je m'en fous Donc voilà Et ensuite J'ai acheté Femme puissante De Léa Salamé Alors ça Ce sera dans le cadre D'une lecture commune Je pense qu'on va la faire En janvier Il faut que je recontacte Xazou Parce que Effectivement On va sans doute Faire une lecture commune Sur cet ouvrage Donc voilà Alors d'ailleurs C'est rigolo Mais en fait C'est plusieurs portraits De femmes Donc voilà On va je pense Faire ça en lecture commune Je vais la recontacter Je vais vous en reparler Mais c'est vrai que Cette année J'ai pour projet De me rapprocher Un petit peu De Booktuber Et Booktubeuse Pour essayer de faire Des petits projets En commun Alors pas de grands trucs Mais au moins Commencer À faire des lectures communes Voir comment ça se passe Voilà Je n'ai pas énormément De temps À consacrer À d'énormes projets Mais c'est vrai que Faire des petites choses En commun Je pense que C'est sympa Donc en tout cas Voilà Des petites lectures communes Mais vraiment des choses Qui engagent À pas grand chose Voilà Parce que c'est vrai Que rien que je vois Au niveau de mes challenges Je dois faire le challenge De la crypte Et le Cold Winter challenge Mais alors en fait J'ai tendance à lire tout Sauf ce que je dois lire Donc voilà Je ne peux pas vraiment M'engager sur X temps Sur des choses Très 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 précises Parce que c'est vrai Que je ne pense pas tenir Voilà Mais bon Je vous en parlerai J'ai quand même pas mal De projets là Pour cette année Donc c'est pas mal Ensuite Au niveau de la poésie J'ai pris La fin de leur monde D'Akinaton Alors je l'ai lu Chez mes parents Mais encore une fois Il y avait trop de bruit C'est un texte Très engagé Très critique Et en fait Je pense que pour L'apprécier Le comprendre Dans sa globalité Il faut être tout seul Face à son livre Et dans le calme Pour pouvoir y réfléchir correctement Donc je vais le relire Et je vous ferai Un avis dessus J'ai pris aussi Dans la poésie Ibn alaen De Dorothy Parker Donc c'est plein de Poèmes sur la haine Qui commencent tous par Je hais les raseurs Je hais les acteurs Je hais le bureau Je hais les bohèmes Je hais les tirs au flan Etc Donc voilà Je sais pas J'en sais pas plus Mais c'est vraiment Des poèmes sur la haine J'ai assez hâte de voir Un petit peu le propos Comment elle va justifier Cette haine De plein de choses Il y a aussi je crois Je hais la famille Enfin voilà J'en avais vu quelques-uns Donc c'est ça Je vais lire ça De toute façon De toute manière J'ai vraiment envie aussi De m'intéresser à la poésie A ce qui se fait Donc c'est ça Ensuite On va passer un petit peu Au roman Un petit peu plus classique J'ai acheté À nous la terre Donc c'est plusieurs écrivains Aux éditions Folio Qui s'engagent Pour demain Et qui racontent en fait Leur rapport à la nature Des rencontres Ce genre de choses J'ai pas encore lu Mais tout ce que j'ai à vous dire C'est que Les bénéfices sont renversés A WWF Donc l'association Le livre coûte 5 euros Donc voilà Si jamais vous avez envie De l'acheter Je pense que ça peut être bénéfique Donc c'est ça Je l'ai pris Je l'ai vu J'ai fait Ah bah attends 5 euros Bon c'est renversé A une association Je vais voir Je sais pas encore Ce qu'il y a écrit dedans Je sais pas si c'est qualitatif Ou quoi Mais bon voilà En tout cas ça m'a rendue curieuse Ma mère m'a donné Les oubliés du dimanche De Valérie Perrin Alors Ça parle d'une jeune femme Qui s'intéresse à la vie d'Hélène Qui est une pensionnaire Et presque centenaire Donc en fait elle va Je pense lui demander De lui raconter toute sa vie C'est un peu ce que je vois là Sa rencontre avec Lucien Leur amour La guerre Le juif Simon Planqué dans la cave La trahison La gestapo La déportation Etc Donc je pense que ça va être Un petit peu poignant quand même D'ailleurs j'avais une pensée Un petit peu comme ça Parce que à Noël Ma grand-mère était chez mes parents Donc je l'ai vue Et elle a 91 ans Et en discutant un petit peu Et notamment sur le fait D'avoir des enfants ou pas Les choix des femmes D'ailleurs c'était assez tragique Parce que en gros Ma mamie elle a eu Beaucoup d'enfants Et c'est à une époque Où la contraception n'existait pas Et en fait Quand elle a eu l'un de ses enfants Elle a failli vraiment perdre l'enfant Et c'était super dangereux pour elle Et donc l'assistante sociale Lui avait dit Bah en fait Ce serait peut-être bien De voir pour une méthode Qui vous empêcherait D'avoir des enfants à l'avenir Je pense que ça devait être Une ligature des trompes Ou quelque chose comme ça Enfin je ne sais pas trop Ce que c'était à l'époque Et en fait Son mari n'a pas voulu Et donc cette discussion En famille là Entre ma grand-mère Ma mère et moi C'était assez intéressant Je trouvais au niveau Des générations Parce que ma mère Au bout d'un moment A dit Stop je ne veux plus d'enfants Donc en fait Elle s'est fait faire une opération Pour arrêter Et mon père n'a absolument rien eu à dire C'est à dire qu'elle a choisi Par contre le médecin A quand même voulu Lui faire voir un psy Etc Genre mais non Mais quand même Vous êtes jeune Peut-être que vous aurez un autre enfant Etc Et elle lui a dit Non je n'aurai pas d'autre enfant Veuillez me faire cette opération Et voilà Mais voilà c'est ça Donc ma grand-mère Où en fait Le mari avait vraiment Une grosse place Et où il lui a Totalement interdit De devenir stérile En fait globalement Ma mère qui a fait son choix Qui s'est quand même Un peu heurtée A je dirais Le jugement du médecin Et moi Dans mon coin Comment est-ce que Moi je gère ça aujourd'hui Et je trouve que vraiment Cette frise là De différentes positions Dans le temps C'est très très intéressant Et je pensais justement A peut-être Parler un petit peu plus Avec ma mamie De sa vie Parce que ça m'intéresse En fait De savoir ce qu'elle a vécu Parce que je pense Elle a vécu la guerre Enfin bon Elle était enfant Mais ce que je veux dire C'est que voilà Et donc C'est vraiment Des personnes Qui sont âgées Aujourd'hui Qui peuvent en fait Bah simplement Raconter une histoire Dans un monde Qui n'est pas Celui d'aujourd'hui Et je trouve ça Vraiment vraiment Très intéressant Donc je pense que je vais L'appeler un petit peu Et la pousser un peu A me parler de sa vie Alors quand tu étais jeune Tu faisais quoi Etc Enfin voilà On verra si elle voudra Répondre Mais en tout cas Ça m'intéresse pas mal Donc aussi J'ai acheté En attendant Beaujangle D'Olivier Bourdeau Alors je ne sais pas Beaucoup sur ce livre Mais je sais qu'il y a Le film qui va sortir Là bientôt Qui est peut-être Déjà sorti d'ailleurs Donc au cinéma Et j'avais envie Alors c'est une idée Qui m'est passée Comme ça A l'esprit Mais j'avais envie De peut-être Aller le voir Et de Vous faire Un retour Au niveau De livres Versus films Ce que j'en ai pensé Alors je ne sais pas Si je le ferais Surtout que je ne sais même pas Si je peux aller au cinéma Parce que j'étais ok Au niveau de mes vaccins Avant les annonces gouvernementales Mais là comme c'est passé A trois mois Je ne pense pas Rentrer au cinéma Donc il faut que je me prenne Un rendez-vous Pour faire ma troisième dose Et je ne sais pas Quand est-ce qu'elle sera faite Donc voilà Enfin Je ne sais pas Pour l'instant C'est un peu flou Dans ma tête Donc je vais Je vais voir ça Mais dans l'idéal Je ferai ça Sinon tant pis Ensuite J'ai reçu Les petites De Nathalie Bianco Donc ça parle en fait De trois petites filles Et de leur évolution En fait je pense Qu'on a peut-être Un petit peu du livre Où c'est leur enfance Et ensuite leur âge adulte Et voir un petit peu Comment elles ont évolué Et donc on a Un roman poignant Cruel Tendre et drôle Qui explore les mots De la société A travers les portraits De personnages Terriblement attachants Donc voilà Je l'ai reçu Suite à un concours Instagram Que j'ai gagné Et je suis bien contente De l'avoir eu Donc c'est ça Je vous ferai un retour Quand je l'aurai lu Voilà J'en sais pas plus C'est ça J'ai tenté ma chance J'ai gagné J'étais contente Ça faisait un beau petit cadeau De Noël C'est un truc que je l'ai eu Juste avant de partir en vacances Donc ouais J'ai été contente Ensuite Je vais en reparler Et je vous en ai déjà Un petit peu parlé Récemment Mais j'aimerais bien aussi Faire de cette année Une année Où je vais lire pas mal De livres du Moyen-Orient Donc je vais lire Des livres d'Asie Pour une autre raison Mais j'aimerais beaucoup Beaucoup en découvrir Sur le Moyen-Orient Parce que Enfin je trouve Qu'on n'en connait pas beaucoup Et donc Le Moyen-Orient Plus les éditions Elisade Alors j'ai fait la liste De tous leurs livres Je ne pense pas Que je pourrais tout lire En 2022 Mais en tout cas J'aimerais bien vraiment Arriver un jour A lire tous leurs livres Et donc J'ai pris Des ailes au loin De Jade Hilal Donc pareil Toujours La collection Elisade Je trouve que les livres Sont super jolis Alors je vois aussi Que ma caméra Est toute floue Bon je pense que Vu la luminosité Alors oui Je vais investir Dans des lumières Parce qu'en fait Ça m'énerve Je ne peux pas tourner Quand je veux La qualité de la vidéo Du coup sans lumière Est pas très bonne Et ça me perturbe Donc voilà Je vais investir Dans des lumières Donc d'ici quelques temps Ça devrait être un petit peu mieux A ce niveau là Donc voilà En tout cas j'espère Mais c'est ça On devrait avoir des vidéos Un petit peu de meilleure qualité Donc ce livre là Et d'ailleurs il est assez petit Et j'aime beaucoup ce format Enfin il fait un peu La taille d'une main Et c'est pas mal Donc en fait Ça brosse quatre portraits De femmes Dans différents pays Donc on a quand même Pas mal de Tunisie Parce que Parce que en fait De base La maison d'édition Élisade Est basée en Tunisie Donc ça c'est un petit peu Ouvert sur d'autres pays Mais voilà C'est ça Donc j'ai quand même Assez hâte de le découvrir Je vous ferai un retour Je pense assez rapidement Parce que comme j'ai dit J'ai envie de vraiment Lire les livres De la maison d'édition Élisade Donc voilà J'ai acheté Implosion De Yemi Yared Alors ça Je n'en sais pas beaucoup plus J'ai commencé à le lire Mais Pareil J'ai commencé à le lire Chez mes parents Et c'est pas du tout Une bonne idée En fait j'ai commencé Plein de livres Chez mes parents Et à chaque fois Il y avait du bruit J'arrêtais Après je ne voulais pas reprendre Parce que je ne me rappelais plus De ce que j'avais déjà lu Parce qu'il y avait trop de bruit Donc voilà Je ne peux pas me concentrer Quand il y a du bruit Donc c'est ça Donc je vais Pareil Je vais le reprendre Depuis le début Mais en fait On a un couple Qui est chez un psy Parce qu'ils ont des problèmes Donc de couple Et en fait Il y a une explosion Et ça se passe en Tunisie aussi Donc voilà C'est ça Et donc il y a une explosion Et ils doivent survivre Dans cet environnement là Donc là moi j'en suis qu'au début Avec l'explosion Où ils essayent de ramper Vers une pièce C'est un petit peu plus sûr Donc voilà c'est ça Et pour l'instant Ça s'annonce bien Mais bon Il faut que je le recommence Mais il y a plein de livres Que je dois recommencer Donc je ne sais pas Exactement Quand je les lirai Ensuite j'ai ça Le jour où Nina Simone A cessé de chanter De Darina Aljundi Et de Mohamed Kassimi Voilà Et c'est pareil J'en sais pas beaucoup plus Ça se passe en Tunisie Ah non Je ne suis pas sûre Non En Liban Ça se passe au Liban Bien sûr Bienvenue dans la géographie Donc voilà Et Donc c'est voilà L'analyse grandit Dans le Liban contemporain En s'efforçant d'être fidèle Au rêve de son père Un journaliste et écrivain Pour qui la liberté N'est pas négociable Mais ce rêve va se fracasser Sur la violence et la haine De la guerre civile Qui tolère tous les excès Sexe, alcool, drogue, provocation Le refus affiché Des règles sociales Et des convenances religieuses Finit pourtant par défier Une société Qui réprime durement L'insoumission Mais en fait Peut-être que Peut-être qu'il y a d'autres livres En fait j'ai dit que c'était en Tunisie Mais en fait c'était au Liban Bref Voilà Je ne sais pas Mais je vous referai un point Je vous dirai Quand j'aurai lu Si ça se passe en Tunisie Ou au Liban Parce que Bon bref Je vous redirai Quand j'en saurai plus Mais c'est vrai que là Pour l'instant j'en suis au début Et celui-là pareil J'ai commencé à lire Mais je me suis arrêtée Parce qu'il y avait du bruit Voilà j'ai plein de livres Pareil pour celui-là d'ailleurs J'ai commencé à le lire Mais voilà Et ça par contre C'est un livre de poésie En fait Qui est franco-arabe Donc vous avez Le texte en arabe De ce côté Et le texte en français Il y a des textes en anglais Aussi Lui c'est pareil J'ai commencé à lire Il y avait du bruit C'est des textes Qui sont pas mal Enfin il y en a quelques-uns Que j'ai réussi quand même A bien comprendre Et à bien m'approprier Malgré le bruit Mais je l'ai arrêtée Et c'est une anthologie Qui est faite par La revue de la maison d'édition Non Revue de la maison De la poésie Ronalp Et peut-être que l'édition C'est le temps des cerises Mais je ne suis pas sûre Et voilà C'est une anthologie Bilingue arabe-français De 18 poètes Et j'ai vu en fait Que là c'est sur la Palestine Les poètes Les poèmes palestiniens Mais j'ai vu Qu'il faisait pas mal De choses Bah de plusieurs pays Donc c'est ça J'ai quand même Assez hâte de m'y plonger Je vais peut-être aussi Le recommencer Parce que voilà En fait j'ai énormément De livres sur le Moyen-Orient Mais je les ai tous Commencé Pas terminés Parce que c'était pas du tout Enfin vraiment Mes vacances de Noël C'était pas du tout Le bon La bonne ambiance pour lire Donc voilà J'ai passé des jours Où je n'ai pas du tout lu C'est ça Ensuite Les mangas Alors j'ai pas du tout Acheté beaucoup de mangas Ce mois-ci J'ai acheté L'atelier des sorciers Tome 2 Donc je pense que je vais le lire Je vous ferai un point Parce que Bah en fait j'ai même acheté Le tome 9 De l'atelier des sorciers Sans avoir la suite Mais ils faisaient un petit Un petit cadeau Pour le tome 9 D'ailleurs vous pouvez voir Là sur le côté J'ai mis le calendrier Qu'ils ont refaire Ça sert de décoration C'est super J'ai acheté The Promised Neverland Tome 1 Donc là j'avais vraiment hâte De le découvrir Ça a l'air vraiment sympa On m'en a dit que du bien Donc je vais vous le lire Emma Norman Herré Coule des jours heureux A l'orphelinat Grassfield House Entourée de leurs petits frères Et soeurs Ils s'épanouissent Sous l'attention pleine De tendresse De maman Qu'ils considèrent Comme leur véritable mère Donc c'est maman Avec des guillemets C'est pas leur véritable mère Mais tout bascule le soir Où ils découvrent L'abominable réalité Qui se cache derrière La facette de leur vie paisible Ils doivent s'échapper C'est une question De vie ou de mort Donc voilà J'ai assez hâte Celui-là Et j'ai acheté Les architectes de Babel Donc c'est un gros gros Manga Juste un one shot Donc c'est ça Et c'est sur Les architectes de Babel Enfin de la tour de Babel Donc j'ai assez hâte Pour montrer Les dessins sont comme ça A l'intérieur Donc voilà Ça se présente comme ça C'est les trois seuls Manga que j'ai acheté Ce mois-ci Et le reste Ce sont des BD Dont une dont je vous ai déjà parlé Donc je ne vais pas m'attarder Mais c'est Elvis Ombre et lumière De Kent Et Patrick Mahé Donc qui raconte La vie d'Elvis Presley Donc de l'homme Avec ses ombres Et ses lumières Comme l'indique le titre Je me suis acheté Un livre Mais alors celui-là C'est parce que je le trouve Super super beau C'est celui-là Et je ne sais même pas Lire Le titre Emma G. Wilford Voilà Bon C'est une écriture quand même Je pense qu'on la voit mieux Quand on regarde un petit peu de loin Comme ça Et en fait c'est une BD Alors je vais vous lire La quatrième de couverture Elle n'indique pas grand chose Mais c'est assez mystérieux Si je vois cette lettre Ce serait comme Admettre qu'il lui est arrivé malheur Un pas Un souffle Un battement de coeur Roald est vivant Je le sais Je le sens Et en fait c'est C'est super joli Donc ça s'ouvre comme ça Et ensuite vous avez la BD Comme ça qui commence Et à l'intérieur Vous avez aussi des choses Je pense que c'est une sorte d'enquête Mais voilà Vous avez par exemple une lettre là Et il y a plein de choses dedans Donc voilà J'ai assez à de le découvrir Et je l'ai pris Enfin j'ai vu la couverture Je me suis dit Wow c'est trop beau Après j'ai commencé à vouloir l'ouvrir Normalement j'ai fait Ah mais non il n'y a pas de page De ce côté là C'est bizarre Alors après j'ai découvert Que ça s'ouvrait comme ça Voilà Et donc c'est ça Je l'ai pris J'ai assez hâte Et j'ai pris aussi Et là c'est pareil C'est un petit peu lié à la nature J'ai pris l'Oasis Petite jeunesse D'un jardin biodivers De Simon Hurot Donc voilà C'est ça Donc on a Simon et sa famille Qui emménagent Dans une nouvelle maison Et qui vont après Je pense s'attaquer A leur jardin De base c'est un jardin Qui est un peu triste et tout Et je pense qu'ils vont le Alors je vais essayer De vous montrer Les images Enfin ça se présente Un petit peu comme ça Je pense qu'ils vont En prendre soin Etc Découvrir peut-être Des animaux Petit à petit Voilà Et je pense que c'est pareil C'est un livre Qui vous explique un petit peu Les différentes espèces Donc ça vraiment J'ai assez hâte De le lire Globalement c'est ça Donc voilà pour ce Book haul De décembre Je pense qu'il y a quand même Pas mal de livres En janvier je vais essayer De faire un petit peu moins Allez on y va On y croit Donc voilà C'est ça Je suis assez contente De tous mes achats Il y en a vraiment pas Que je regrette J'ai vraiment pas mal de choses J'ai pas mal de projets En plus pour 2022 Donc je vous expliquerai ça Dans la FAQ Que je vais faire Je sais pas encore Il faut que je vois Pour quelles questions Je vais m'auto poser Mais voilà J'aimerais bien un petit peu Vous expliquer des choses Et voilà en fait C'est tout simplement Et puis on ira Dans cette année 2022 Tranquillement Petit à petit Voilà je pense que Ça sera chouette Et ce sera bien N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si vous le désirez Généralement Je fais un book haul Tous les mois Je trouve ça sympa En fait juste de présenter Les livres Et de vous dire Pourquoi je les ai achetés Je pense que ça peut Vous donner des idées A vous aussi De vous dire Ah tiens ça c'est pas mal Ça vous permet De vous renseigner Un petit peu D'avoir un plus gros panel Que quand je fais Juste les points lecture Où généralement Je présente que 4 livres Donc voilà Donc ça vous permet ça N'hésitez pas non plus A me rejoindre sur Instagram Alors là j'avais mis Mon Instagram en pause Un petit peu avec les fêtes Mais je l'ai repris Donc voilà C'est ça J'aime bien donner Mes avis de lecture Sur Instagram Donc c'est ça Si vous avez envie D'aller me voir là-bas Il n'y a pas de soucis Je vous accueillerai Avec joie Et en ce qui me concerne Voilà je vous retrouve Une prochaine fois Pour une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci